C'est déjà très très bien. Mon compatriote et solidaire, je suis très content de revenir une deuxième fois, comme le disaient les Allemands en 39. Et commençons par l'info de la semaine Irma. Il est arrivé humide et chaud et reparti avec nos maisons, nos jardins et notre argent. On appelle ça un ouragan, mais ça fait fort penser à une pute de l'Est. C'est pour vous, c'est cadeau. Irma qui a ravagé les îles huppées de Saint-Martin et de Saint-Barth. Il n'était donc pas envoyé par le gouvernement, puisque lui, il s'attaque aussi aux riches. Et oui, sur les deux îles de nombreux people, on leur vit là, Leonardo DiCaprio, qui se l'était sans doute payé grâce à Titanic. Donc, il y a une cohérence. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, qui n'avait jamais vu autant d'eau d'une seule fois. Et Patrick Balkany. Patrick Balkany, dont la Villa Pamplemousse se situe sur l'île de Saint-Martin. Alors, courage, Patrick. Et on peut ne pas aimer l'homme, mais là, c'est triste. De voir la nature reprendre en une nuit ce que la justice n'est jamais arrivé à récupérer depuis tant d'années. Vous êtes bons. Aux Etats-Unis, Irma a fait aussi des ravages et les autorités avaient mis en garde. La police demande aux habitants de Floride de ne pas tirer avec des armes à feu sur l'ouragan Irma. Oui, logique, ce n'est pas un noir. Mais passons à la France. J'aime bien le petit jingle. Cette semaine, c'était la grève et la manifestation pour s'opposer à la loi travail. Alors, je rappelle le principe de la loi travail. Contre le chômage, le gouvernement veut faciliter les licenciements. Et donc, le jour où il voudra relancer la natalité, il préconisera la sodomie. Politique française. Valérie Pécresse a créé son propre mouvement baptisé Libre. Même Nelson Mandela n'avait pas osé. Avec son mouvement, Valérie Pécresse veut redonner aux Français une envie de droite. Et je le vois, vous n'avez pas une envie de droite en ce moment. Et oui, mais c'est parce qu'on ne comprend plus la droite. Alors, avant, c'était assez facile. Entre Emmanuel Macron et le Front National, il y avait les Républicains. Eh bien, ce n'est pas tellement plus compliqué aujourd'hui. Regardez, si vous avez trois heures et demie devant vous, je vous explique. Et Duplénel vous cautionnerait. Je fais assez simple, mais Pécresse, elle est à gauche de la droite avec Libre. Du coup, Jean-Vincent Placé lui a dit, moi aussi, je suis libre. À sa gauche, il y a les Républicains constructifs. À sa droite, Estrosi, qui va créer un mouvement parce qu'il trouve que Laurent Wauquiez est trop à droite. Avoue que c'est déjà marrant. Jean-François Copé est toujours là, comme le psoriasis de la droite. Même si on le voit moins, il est toujours là. Henri Guéno, la droite décomplexée, qui est très proche de Florian Philippot, qui est l'extrême droite complexée. Et enfin, le FN qui veut changer de nom et qui s'appellera sans doute Marion Revient. Voilà, si vous n'avez pas envie de droite après ça... Voilà, j'ai cutré le graphique pour que vous ayez vraiment le temps de bien analyser. Et donc, tout à droite, évidemment, il y a Jean-Marie Le Pen qui, cette semaine, a déclaré dans le Figaro « Il faut savoir reconnaître ses erreurs. » Voilà un homme qui a quand même attendu 89 ans pour changer d'avis sur l'avortement. Passons à gauche. Manuel Valls. Passons à gauche, Manuel Valls, c'est idiot. Manuel Valls. Voilà, cette semaine, on a appris cette nouvelle. Sénatorial, En Marche, ne veut pas de la liste de Valls. Je crois qu'il doit aimer l'humiliation, Manuel Valls. Je n'avais jamais vu autant un type aimer l'humiliation que depuis notre dernière sortie, Thierry, en Club SM. L'ironie, c'est qu'aujourd'hui, Valls, on l'empêche encore plus de faire son métier que Dieu donné. PMA. La secrétaire d'État chargée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, va annoncer l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes en 2018. C'est un message d'espoir pour de nombreuses femmes. Maintenant, pour tomber enceintes avec la PMA, plus besoin des soirées alcoolisées. Des applaudissements essentiellement masculins. Mais est-ce que c'est une bonne idée de la part de Macron ? Parce que si la PMA est légale, on va assister à une forte augmentation du nombre de fainéants, de cyniques et d'extrêmes. Étrangers. Espagne, exhumation du corps de Salvador Dali. Les tests ADN montrent que la voyante espagnole n'est pas la fille de l'artiste. On peut donc également déduire de ce test qu'elle n'est pas voyante non plus. Un petit clin d'œil au pape. Ça, c'est vraiment très adapté. Enfin, quand je dis clin d'œil, lui, il n'a plus le choix, c'est fait. Car oui, le pape s'est blessé suite au freinage brutal de sa papa mobile. On le rappelle, dans ces cas-là, il faut toujours attacher sa papa ceinture. Oui, elle est un peu con. Sport. JO 2024, Paris décroche. Enfin, l'or. Pour une fois que les Français gagnent, c'est parce qu'il n'y avait pas d'adversaires. Ils étaient les seuls candidats. Oh là là. Non, mais vous avez gagné. Arrêtez de siffler. Si vous voulez voir des défaites, allez à Roland-Garros. Franchement, perdre contre soi-même, il n'y a que l'UMP qui était arrivé. Allez, de bref. En Croatie, son opération du nez tourne mal. Il ressort avec une érection permanente. Oui, on rigole, on rigole, mais avec le même chirurgien, Liane Folli aurait eu une knackie en guise de clitoris. Et la dernière, le Japon lance les funérailles drive-in. C'est-à-dire que le principe, c'est que vous puissiez rendre un dernier hommage au défunt en restant dans votre voiture. Au funérail de Lady Di, ça aurait fait un double hommage. Et oui, un peu noir. Je termine, comme chaque semaine, Thierry, je vous l'ai dit la semaine dernière, par un conseil culturel. Je sais que vous aimez ça. Et cette semaine, si vous êtes du côté de Tours, le centre de création contemporaine Olivier Debré expose jusqu'au 12 novembre Lee Hufan. C'est un artiste coréen de 81 ans. Voilà, Edoui a l'air de connaître. Alors, on va regarder quelques oeuvres. Voilà, celle-ci s'appelle Dialogue. Et pourtant, on sent bien que les deux pierres s'emmerdent un petit peu. Heureusement, il y a cette oeuvre-ci. Il y a deux nouveaux amis qui arrivent. Oeuvre qu'il n'a pas appelée partie de belote. Et quitte à ce que les cailloux s'amusent, eh bien, ils peuvent faire ici un cache-cache. Voilà, une oeuvre qui n'est pas sans rappeler le conflit israélo-palestinien. On va voir encore une autre oeuvre. Alors, l'artiste dit que les philosophes qui l'ont vraiment influencé, c'est Nietzsche, c'est Rilke, c'est Heidegger. Je crois qu'on peut ajouter Charles Perrault, parce qu'il semble avoir été traumatisé par l'histoire du petit pousset, quand même. Dans cette oeuvre-ci, les pierres sont disposées sur des oreillers. Oeuvre qu'il aurait donc certainement dû baptiser Dormir comme une pierre. Ouais, Stéphane, je m'essaye au jeu de mou. Mais oui, je sais, c'est un métier, j'arrête. Oh, je ne te jette pas la pierre, tu sais, je... Et alors, cette oeuvre-ci, bon, clairement, elle devrait s'appeler Abandon de poste de la part de Sisyphe. Il est sans doute allé manifester contre la loi travail. Une autre oeuvre, ici, voilà, là, Carglass a dit « On ne peut rien faire contre vous. » Et le gros avantage du travail de Li Yufan, c'est que si Daesh décide d'attaquer le musée, comme ici, eh bien, on le voit, ça reste tout de même dans l'esprit de l'artiste. Et la question qu'on se pose toujours dans ces cas-là, c'est « Mais comment ça leur vient, ces gens ? » Eh bien, cette oeuvre nous donne la clé. Un jour, à mon avis, il y avait du vent. Et il voulait faire un pique-nique. Il s'est dit « C'est chouette, on va mettre trois cailloux autour. » Donc, allez-y, c'est à tour. Et si vous croisez l'artiste et qu'il vous propose de jouer à pierre, papier, ciseau, ne choisissez pas le ciseau pour commencer. Voilà. Merci et bravo, Alex. Voilà. J'ai rie juste de vous dire que là, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on ne peut pas en parler. On peut le voir, c'est bien le ciseau. On va le prendre d'ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur ce 8.5.